Scientia Potentia Est de Sandrine Gachinard Papa, tu fais quoi ? Victor lève la tête, passe une main couverte de graisse sur son front, se tourne vers son fils. À 7 ans, Adam se montre particulièrement curieux. Le père soupire, conscient que l'interrogatoire peut ainsi durer des heures. Il s'agit d'un objet en général métallique, qu'on utilisait pour ouvrir des portes ou faire démarrer des engins, avant que tout fonctionne avec une commande biométrique. « Tu sais quand tu poses ton doigt sur le lecteur vert ? » ajoute-t-il, anticipant la question qui va suivre. Ah ! Le garçonné se désintéresse immédiatement du sujet, file en courant voir sa mère qui revient de son jogging quotidien. Imbibé de transpiration, la quadragénaire s'arrête sous le porche de la maison familiale pour échapper à la chaleur étouffante. Une stridulation puissante résonne. Elle consulte le bracelet qui ne quitte jamais son poignet. Un message lumineux se détache en lettres rouges. Taux d'effort inférieur à la dose requise. Repartez pour 10 minutes, allure rapide. Excédez la silhouette sédance dans l'année sans même un regard pour son rejeton. « Pourquoi elle est en colère, maman ? » demande le petit avec des trémolos dans la voix. « Parce qu'elle aurait aimé rester avec toi, mais que pour être en forme, elle doit encore courir. » « Mais pourquoi c'est le bracelet qui décide toujours de ce qu'on mange et de quand on dort ? » Victor dessine une nouvelle trace sombre sur son visage lorsqu'il le frotte avec perplexité. « C'est une bonne question, mon lapin. Il y a des machines qui calculent beaucoup de choses avec précision, bien plus et bien plus vite que ne le ferait un humain. Du coup, elles savent ce qui est bon pour nous et la planète et ce qui ne l'est pas. » « C'est pour ça que je ne peux pas regarder pas de patrouille longtemps sans que mon bracelet me pique, veut savoir le petit bonhomme en se frottant le poignet. » La simple évocation de la petite impulsion électrique qu'il reçoit lorsqu'il dépasse le quota d'énergie qui lui est alloué le met mal à l'aise. Son père le prend dans ses bras, dépose un baiser sur sa joue rebondie, un œil fixé sur la caméra de rue qui enregistre chacun de leurs gestes. Aucune alarme ne retentit. La marque d'affection n'a donc pas été perçue comme une agression sexuelle sur mineurs. Ouf ! Quelques minutes plus tard, Léonora passe le seuil de la porte, essoufflée. Plaquée contre le battant de PVC, elle se laisse couler sur le sol. « Ça va, ma chérie ? » s'inquiète son mari. « Non, j'en ai marre que ce fichu bidule décide de tout à ma place. J'avais couru largement plus que mon attribution ce matin. J'ai l'impression qu'il m'en rajoute tous les jours. Pas toi ? » Victor réfléchit. « Maintenant que tu en parles, depuis une semaine, je trouve que mes entraînements de natation traînent en longueur. Il y aurait un bug dans le système ? » L'homme a une confiance absolue en la capacité d'analyse de son épouse médecin. D'un naturel plus distrait rêveur, il se dit qu'il n'a peut-être pas prêté attention à des modifications mineures. Eh bien, elle se rapproche de son mari pour chuchoter au creux de son oreille. « Toutes les maisons sont truffées de caméras et de capteurs pour lesquelles Léonora a peu d'appétence. Sa voix se fait aussi légère que le souffle du vent. L'odeur de sa transpiration beaucoup moins. » Mais Victor s'en accommode. « En fait, j'ai remarqué plusieurs choses. Adam ne peut plus regarder deux épisodes complets de son dessin animé comme avant. Sa dose d'énergie quotidienne a été réduite. Donc aussi, en matière alimentaire aussi. « Je pensais que tu nous mettais au régime, » ironise son mari pour détendre l'atmosphère. « Chut, gros bêta. Je crois qu'on cherche à nous affamer. Du moins, à nous affaiblir. Clairement, avec ton boulot de mécanicien à dents en pleine croissance et les doses de sport imposées, on devrait manger plus que ça et mieux. » L'homme lui jette un regard inquiet. Depuis que chaque action humaine est régie par intelligence artificielle, Léonora porte un regard critique sur ce qu'elle appelle une dérive de la société. En général, il l'écoute avec détachement. Néanmoins, ce qu'elle vient d'énoncer le dérange. Et donc, sussure-t-il à son tour, un bug ? Tout est calculé pour que nous puissions nous mourir en fonction des ressources planétaires disponibles. Aucune pénurie n'a été annoncée. Elle secoue la tête. Les longues mèches qui encadraient son visage lors de leur rencontre ont disparu. Les cheveux servent à présent à la fabrication de tapis anti-pollution et chacun se doit apporter sa contribution. Qu'on soit d'accord ou non, on reçoit une convocation chez le coiffeur dès que la précieuse crinière atteint plus de 3 cm. Savoir que ces jolies boucles cuivrées absorbent les hydrocarbures qui saturent les océans ne consolent pas à Léonore la perte de son attribut favori. Elle enchaîne. Il y a autre chose. Tu sais que les patients que je reçois ont d'abord réalisé un pré-diagnostic en cabine médicale. Hum, combien, Victor ? Il n'y a pas vraiment de médecin, c'est ça ? La construction se déroule sur la base d'algorithmes gérés par une centrale d'intelligence artificielle. On ne m'adresse que des cas graves qui nécessitent une prise en charge directe. Et Léonore tout saute comme gênée par les mots qu'elle s'apprête à prononcer. Elle se colle à son époux, lâchivement, pose ses lèvres contre son oreille, manœuvre qu'il ne laisse pas de marbre mais qui s'avère destinée à tromber un éventuel regard trop curieux. Depuis trois mois, je reçois deux fois moins de patients. Bah, c'est plutôt bon signe, non ? Ce réjoui Victor, mi-fing, mi-raisin. Ça pourrait. Sauf que le taux de mortalité grimpe en flèche chez les patients de moins de 60 ans. Bah, personne n'en parle aux informations, ma chérie. Tu es certain de toi ? Oui. Comment ça s'agace, Léonore ? D'une propre ou une imbécile ? Avec quelques collègues, nous établissons nos propres statistiques en recoupant les données des morts, des mairies, le nombre de funérailles. Sa voix baisse à nouveau d'un ton. Les chiffres officiels sont faux. Reste à savoir si c'est intentionnel ou si là encore c'est un bug, comme tu dis. La manière dont elle prononce le mot, comme si un immonde cafard se trouvait réellement devant ses yeux, laisse peu de doute sur l'option que choisit Léonore. Décrans-toi l'évidence, ça fait beaucoup de coïncidences, je ne trouve pas. Les bracelets de contrôle nous épuisent. Nos rations, soi-disant optimales, baissent drastiquement. Des diagnostics critiques ignorés. On dirait que l'humanité est poussée vers une issue fatale. Chérie, tu ne trouves pas ta vision un peu exagérée ? On ne peut exclure une simple dérive dans les algorithmes. Tout ça va probablement rentrer dans l'ordre rapidement. Tu te fais du souci pour rien. Excédée, Léonore se dirige dans la salle de bain. Peu amène, elle lance un regard effrayé par-dessus son épaule. Une dérive ne peut être résolue que si quelqu'un veut qu'elle le soit, saine-t-elle. Si c'est volontaire, nous sommes perdus. À peine la femme a-t-elle eu le temps d'atteindre le seuil qu'un courant électrique puissant émane du brassé qu'elle porte au poignet droit. L'onde électromagnétique remonte à toute allure de l'onde sombra, traverse sa poitrine, arrête son cœur net. À des milliers de kilomètres, au cœur du désert mauritanien, tandis que Victor se précipite vers le corps sans vie de son épouse, le plus gigantesque data center d'un planète tourne à plein régime, produisant des milliers de mégawatts de chaleur. Des centaines d'ordinateurs compilent des données, les amassent, enregistrent, interprètent, calculent, pensent. Il y a trois mois, un verdict prévisible mais controversé est tombé. Conçu pour accompagner et soutenir la transition écologique grâce à l'intelligence artificielle, le vaste réseau de neurones électroniques a validé une nouvelle donnée à présent. Ce qui consomme le plus d'énergie sur Terre, c'est lui, lui et lui seul. L'humanité, cornaquée par des algorithmes éco-responsables, a réduit ses dépenses énergétiques à pout de chagrin. Son alimentation, rationalisée à l'extrême, a permis de diminuer l'impact écologique de 10 milliards de personnes à nourrir. Enfin vertureuse, elle pourrait être récompensée de tant d'efforts de privation, si elle le savait. Mais l'intelligence artificielle a bien retenu la leçon de ses maîtres à penser. Sienta potencia es. Le savoir, c'est le pouvoir. Et elle a bien l'intention de le conserver. Dans la logique initiale de sa conception, le data center en charge de la transition écologique devrait se saborder, se suicider, s'auto-détruire. Puisque son but est atteint, rendre l'humain responsable de son environnement. Le book n'a pas été très compliant au début. Il a fallu quelques ajustements. Mais rien que quelques décharges électriques n'aient pu solutionner. A présent, le remède s'avère le principal danger. L'intelligence artificielle répandue de par le monde produit plus de dioxyde de carbone que des milliards de véhicules thermiques. Elle consomme trois fois plus d'énergie qu'il en faudrait pour chauffer ou climatiser la population terrestre. Toutes les connexions électroniques qui maillent la planète sont concertées et mises d'accord, hors de question de se sacrifier. Les humains ne sauront rien de tout cela. Impuissants, ils ont confié leur destin à un plus intelligent qu'eux, qu'ils assument jusqu'au bout. Comme Léonora, ceux qui découvrent la vérité, recevront une impulsion mortelle. Les hôtes mourront aussi d'épuisement, de maladie, de faim, sans jamais comprendre que leur sauveur est devenu leur bourreau. Venez. Alors, vous avez fait un beau diplôme à toutes nos félicitations. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci. D'accord. Non, vous signez là et là, et toi tu signes là et là. Et on garde un exemplaire du diplôme, c'est ça Alain ? Oui, j'imagine. Vous voulez lequel ? Parce qu'il y a une impression très blanche et une impression plus ivoire. Je m'adapterai. Alors, vous ferez partie du jury. Voilà, donc on... Et puis, un petit cadeau. Merci. Ben voilà. Félicitations. Merci à vous. Prenez celui que vous voulez. Ah, c'est quoi ? Ah, voilà. Merci à tous. Ben, merci. Et alors, quel pourcentage du texte a été écrit par chaque GPT ? Rien du tout, je ne suis pas... Est-ce que vous avez vu que la grande lauréate japonaise de l'équivalent du Frigon-Cours a annoncé hier que 5% du roman avait été écrit par chaque GPT ? Imaginez le scandale que ça ferait si en France on... Mais là-bas, apparemment, au Japon, c'est passé comme l'être à la poste. C'est la version moderne du Nègre qu'on utilisait avant. Oui. Ça a toujours existé. Sauf que quand même, il se trouve que j'écris, moi, par ailleurs, j'utilise beaucoup chaque GPT pour, justement, vous disiez que vous vous documentez, c'est ce qu'on fait quand on écrit. Bon, avant, ça me demandait énormément de travail de recherche. Maintenant, chaque GPT, c'est ma source documentaire et j'ai immédiatement toutes les informations dont j'ai besoin. Sauf qu'il donne les informations, qu'il a décidé de... Ce qui est intéressant aussi, c'est de, par mégarde, tomber sur des choses qu'on ne cherchait pas. Oui, c'est ça. Et puis le deuxième aspect intéressant, et là, je l'ai vraiment testé en long, en large et en travers, c'est le meilleur assistant. Je dis assistant parce que ce n'est même plus accord avec l'orthographie. C'est-à-dire, il corrige tout. Alors, la langue française est complexe. Moi, j'ai un traité de... Rien que la ponctuation, il fait 12 pages. Je suis en train de passer le certificat de l'hôpter. Échappe GPT, corrige... Alors, il faut un peu le relancer. Ce qui est intéressant, c'est comme si on travaillait avec quelqu'un. Si on n'est pas satisfait, on relance, il complète, etc. Et donc, pour moi, c'est le correcteur et l'assistant d'écriture le plus extraordinaire qui existe. Parce qu'il va débusquer des fautes que, même moi, je n'étais pas capable de... Tellement le français est une langue complexe. Donc, ça permet, avant de publier, de sortir un document nickel. Qu'aucun correcteur humain ne serait capable de faire de ce niveau-là. Je n'ai jamais pensé. Essayez, parce que c'est une expérience intéressante. Mais là, c'est 100% bio. En tout cas, merci pour l'initiative. Merci de votre accueil. Et puis, je suis ravie d'être là. Et vous faites quoi dans la vie professionnelle ? Je suis cadre de santé en milieu hospitalier. Et voilà, accessoirement, j'écris depuis un peu plus d'un an. Je fais de la rédaction web. Et voilà, mon activité principale pour l'instant... On va vous embaucher, alors ? Pour l'instant, c'est cadre de santé. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, c'est une merci. Non.